Le Réseau National des Missions Emploi, acteur de l'emploi sur l'ensemble du territoire, présente Sud Radio, coup de main pour l'emploi. Bonjour à tous, vous avez immanquablement navigué sur le site internet pour y puiser la possibilité d'y acheter un meuble, une voiture, chercher une maison ou un séjour de vacances, mais sachez que Leboncoin est un acteur majeur du marché de l'emploi et de la formation aussi. Nous y rencontrons pour en parler la directrice du marché emploi, Pauline Roche. Pauline Roche, bonjour. Bonjour Jérôme. Alors, quelle est la particularité précisément de ce positionnement du site Leboncoin dans ce registre, dans ce champ de l'emploi et de la formation, j'insiste ? En fait, Leboncoin fait partie du quotidien des Français et l'enjeu du Boncoin, c'est d'accompagner les Français à différents moments de vie. Vous en avez cité quelques-uns, trouver une maison, acheter une voiture, etc. Et en fait, la recherche d'un emploi fait partie de ces moments stratégiques de la vie et du quotidien des Français. Donc nous, notre enjeu, c'est de faciliter la recherche d'emploi pour les candidats, qu'ils soient en recherche active ou non. Ça, c'est une grosse différence. Et aussi les recruteurs qui ont besoin souvent de personnel pour faire tourner leur business. Et c'est dans ces deux pans-là que nous accompagnons les Français, à la fois pour les recruteurs et à la fois pour les candidats dans ces différents moments de vie. Alors, disons les choses clairement, la force du Boncoin, c'est quand même cette proximité établie avec les Français, quel qu'en soit le registre, on l'en rappelait à l'instant. Est-ce que précisément, s'agissant de l'emploi, un des objectifs de votre positionnement, de votre collaboration avec les entreprises, c'est précisément de donner l'opportunité, la vitrine, et de permettre cette vitrine formidable qu'est le Boncoin aux petites entreprises, aux moyennes entreprises, c'est-à-dire aux premiers employeurs de France ? Tout à fait. Nous sommes très représentatifs du marché français sur tout type de secteur d'activité, tout type de métier. Et nous accompagnons particulièrement les très petites entreprises, les moyennes entreprises, mais aussi les grands groupes à trouver leurs candidats. Et pour les très petites entreprises, c'est même gratuit, et complètement gratuit de diffuser toutes les offres d'emploi sur la plateforme Le Boncoin, parce qu'on considère que ces entreprises ne sont pas des spécialistes du recrutement, ne maîtrisent pas forcément tous les outils digitaux. Et donc, du coup, nous leur permettons de diffuser leurs offres d'emploi gratuitement, et nous les accompagnons dans cette diffusion d'annonces. Mais c'est aussi valable pour les moyennes entreprises et les grandes entreprises qui ont besoin de pouvoir toucher des candidats, de pouvoir contacter des candidats qui sont, comme je disais, en recherche active ou en recherche passive. à savoir, c'est que souvent sur la catégorie emploi du Boncoin et de manière générale sur les sites d'emploi, 69% des candidats, en tout cas des personnes qui recherchent sur ces sites-là, ne sont en poste actuellement. Ils ne sont pas en recherche active sans emploi, ils sont en poste et ils sont plutôt ouverts à regarder ce qui se passe sur le marché de l'emploi, curieux et sensibles à toutes les opportunités qui pourraient se présenter. Et donc, pour les TPE, pour les moyennes entreprises et pour les grandes entreprises, c'est bien d'être sur une plateforme qui permet de toucher tous ces Français, plusieurs millions de Français qui sont à l'écoute du marché du travail. Alors, avec une déconnexion totale, y compris d'un point de vue géographique, car en fait, vos annonces concernent l'ensemble du territoire, est-ce que vous sentez un frémissement du point de vue de la mobilité géographique, des candidatures ? Alors, le bon point est présent dans toute la France, on a un très très fort maillage, on travaille des milliers et des milliers d'entreprises, donc on a un maillage national très très fort. On voit des différences de comportement, des recruteurs qui sont de plus en plus flexibles sur les conditions de travail quand le métier le permet, et des candidats qui sont beaucoup plus ouverts à regarder de manière nationale les opportunités, voire parfois internationales, encore une fois, ça dépend des types de profils. Et c'est vrai qu'avec le développement du télétravail, même si ce n'est pas un critère fondamental dans les recherches d'emploi, le télétravail, ça a permis de changer pas mal la donne sur la façon de travailler et sur la mobilité géographique aussi des Français dans leur approche du travail. Chers auditeurs, allez donc et naviguez au plus vite sur le bon coin, alors pas tant seulement pour faire vos achats fréquents, mais peut-être pour y trouver la bonne pépite en termes d'emploi et de formation. Pauline Roche, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite un très bel été. Merci, bon été aussi à vous. Merci, au revoir. Sud Radio, coup de main pour l'emploi. Vous a été présenté par le réseau national des missions emploi, acteur de l'emploi sur l'ensemble du territoire.